Bonjour, je m'appelle Grégory Turpin. J'ai longtemps vécu à Paris et je m'occupais dans une paroisse déjeune. Un jour, j'ai décidé de créer un petit déjeuner pour les personnes de la rue. La paroisse nous a alors confié un local et nous accueillons depuis 4 ans les personnes du quartier, sans abri. Nous nous sommes insérés dans le dispositif de lutte contre la précarité de l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte est un organisme qui a près de 900 ans et qui aide les pauvres et les malades à travers le monde. En France, au milieu de toutes leurs activités, il y en a une, ce sont les petits déjeuners. Il y en a 7 à Paris et 64 à travers la France. Ils accueillent les personnes de la rue, simplement, autour d'un café et d'un croissant. L'Ordre de Malte est aussi à la pointe en termes de santé, d'accueil des migrants, de secourisme. Tous les samedis matins, nous nous retrouvons avec une petite équipe de bénévoles et nous partageons un café autour d'une table avec les gens de la rue de notre quartier. Quand nous sommes assez nombreux, nous prenons un thermos et nous allons à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ces personnes que nous rencontrons chaque semaine sont vraiment devenues des amis. Au cours des discussions, nous essayons de les aider, nous essayons de trouver des solutions ensemble. Mais simplement, nous passons un temps fraternel avec eux et c'est déjà beaucoup, et pour eux, et pour nous. Dans mon nouvel album, « Changer de vie », j'ai voulu rendre hommage à un homme qui s'est occupé des personnes de la rue, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est celui qui a pris le temps, qui a gardé un regard bienveillant sur ces personnes qui souffraient tant. S'engager, c'est parfois très simple. Garder un regard de bienveillance dans les gens que l'on croise chaque jour dans la rue et qui nous entourent.